Comment calcule-t-on l'impôt sur le revenu ? En France, il existe essentiellement trois manières de fixer le montant d'un impôt. Quand son coût est fixe, on parle d'un impôt forfaitaire. C'est le cas des contraventions. Quand on applique un taux fixe à un montant, également appelé « base imposable », on parle d'un impôt proportionnel. C'est le cas de la TVA, car on applique un taux fixe de 19,6% sur la plupart des biens et des services. Quand on applique un taux qui varie en fonction de la base imposable, on parle d'un impôt progressif. Plus la base est importante, plus le taux d'imposition est important. C'est le cas de l'impôt sur le revenu. Ainsi, pour le calculer, on additionne d'abord tous les revenus nets annuels. Salaire, pension par exemple, d'un foyer fiscal, c'est-à-dire les personnes qui partagent la même feuille d'impôt. Prenons l'exemple d'un couple avec deux enfants. En 2012, leur revenu s'élève à 40 000 euros. Ensuite, on soustrait à la somme obtenue les charges déductibles. Par exemple, déduction forfaitaire de 10%, correspondant aux dépenses professionnelles courantes, comme les frais de déplacement. Ce qui permet d'obtenir le revenu net global. Après la déduction forfaitaire de 10%, soit 4 000 euros, le revenu net global de notre couple est de 36 000 euros. On le divise ensuite par le nombre total de personnes, ou parts, dans le foyer fiscal. Le père et la mère représentent chacun une part, et les deux enfants représentent chacun une demi-part. Tous leurs revenus sont donc divisés par trois. On obtient ainsi la base imposable, également appelée assiette fiscale, c'est-à-dire le montant, qui va servir de base au calcul de l'impôt. Pour notre foyer fiscal, l'assiette est de 12 000 euros. Enfin, on applique à cette assiette le barème de l'impôt sur le revenu, qui est composé de six tranches d'imposition. Les trois premières sont les suivantes. 0% sur les premiers 5 963 euros, soit 0 euro. 5,5% sur les 5 932 euros suivants, soit 326 euros pour notre couple. 14% sur les 14 523 euros suivants, soit 14 euros pour notre couple. Ainsi, notre couple va payer 340 euros d'impôt par part fiscale, soit 1020 euros au total. En France, 50% des foyers fiscaux ne paient pas d'impôt sur le revenu. Compte tenu de son mode de calcul, l'impôt progressif permet une redistribution des richesses et une réduction des inégalités entre les foyers fiscaux.